Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode numéro 11, la preview de l'épisode 11 et on va faire de la théorie basée sur beaucoup d'éléments qu'on a pu avoir. Je suis dégoûté, déjà je tiens à vous le dire directement d'entrée, je vous le confie. J'ai tourné la vidéo de la preview juste avant, le micro n'était pas branché. J'ai envie de me battre avec quelqu'un là. Bref, c'était écrit, il y a des raisons à tout ça. On va la refaire encore mieux, on est des professionnels. Donc, on ne va pas perdre de temps et on va rentrer directement dans les éléments apportés. L'épisode, il se nomme Imposture. Et Imposture, pourquoi à mes yeux ? Parce qu'on va directement entamer l'épisode avec la fin de l'épisode 10, donc le 11 avec la fin de l'épisode 10 qui continue, c'est-à-dire SIG. L'Imposture pour moi, elle évoque soit tout ce qui entoure SIG, soit SIG lui-même. Est-ce qu'on fera payer à ceux qui étaient de la team SIG en apprenant que SIG a trahi ? Je pense que SIG va trahir, étant donné les éléments qu'on avait pu avoir dans la bande-annonce de la saison. Je ne cherche rien dans les mangas, scans et tout ça, chapitres et tout, mais dans les éléments qu'on nous a apportés à nous. Moi, quand je fais cette vidéo-là, c'est pour avoir, avec les éléments qu'on nous a apportés, tout ça. Donc, l'Imposture représente un petit peu SIG, mais on va revenir sur SIG tout à l'heure. Ensuite, Gabi et Falco, évadés de leur cachot. Ça rime, en plus. Les gars, ils sont évadés de leur cachot. Alors déjà, comment ? Parce que je trouve ça un peu trop facile. Si personne ne les a aidés de l'extérieur et qu'ils se sont évadés tout seuls, je ne sais pas, je trouve que c'est une facilité scénaristique et je ne serais pas très content. Ce n'est pas le genre de SNK, normalement. Donc, normalement, je pense vraiment qu'ils ont dû être aidés. Aidé par qui ? Par la team Jelena, Niccolo, tous ceux qui ont suivi SIG. Parce que SIG, il gère tout, lui. Il a utilisé les marres. Je pense qu'il utilise actuellement tout ce qui est Eizul, tout ça, de son côté, proprement, calmement, et il gère ça sans stress. C'est lui qui crée ce qu'il a envie de créer. Et c'est vraiment le boss du jeu pour l'instant. Le problème, c'est que Gabi et Falco, pour moi, c'était le plan qu'il n'avait pas prévu. C'était les deux éléments qu'il n'a pas prévus et qu'il pouvait déranger son plan. On me dira, il pourrait les sacrifier, sauf que peut-être qu'il a un intérêt avec eux. Rappelez-vous, il voulait les voir quand il était avec Levi devant la forêt. Après, même Levi lui a dit, ça dépendra de toi. Peut-être que les autres ont compris par un message de SIG, ou je ne sais pas de quelle manière qu'il va falloir. aider Gabi et Falco à s'évader. Donc, quelqu'un va les aider, leur ouvrir une porte, un truc. C'est possible. Mais, voilà, SIG a tout préparé à mes yeux, sauf que Falco et Gabi montent dans le dirigeable. Il fallait le prévoir, ce truc-là, c'était imprévisible. Donc, voilà. Au passage, par rapport à la review de l'épisode 10, j'avais fait une erreur, donc je la rectifie maintenant. les Ezouls, je ne sais pas comment ça se dit, Ezoul, Azoul, Hazoul, je ne sais pas quoi, vous m'avez compris, les Ezouls, sont, enfin, le pays Azoul, je ne sais pas comment on appelle ça, n'ont pas de lien avec les Ackermann, en fait. Moi, j'ai créé un lien, parce que quand j'avais eu le logo, il y avait une forme de A, et en plus de ça, il y avait Mikasa, un truc dont je me suis dit, c'est lié, mais en fin de compte, non, pas du tout, parce que les Asiatiques et tout. Non, en fin de compte, non. C'était la mère de Mikasa, je crois, qui était Asiatique, ou son père, je ne me rappelle plus bien. Mais bref, donc en fait, ça n'a pas de lien, ne faites pas de lien avec les Ackermann et les Azouls. C'est juste que, bon, elle a un logo qu'on n'avait jamais vu et que Eren avait l'air d'avoir connu. Est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux, est-ce que c'est un plan, un coup de montée et tout, je ne sais pas. Ce qui peut être intéressant, écoutez bien, regardez, évadés de leurs cachots, se retrouvent perdus en terre inconnue, où ceux qui leur tendront la main ne sont autres que les démons qu'ils abordent. Donc là, en fait, on aura dans cet épisode trois trucs, je pense. Premièrement, on va revenir sur un an en arrière, parce qu'il y a deux épisodes, c'était il y a trois ans, l'épisode dernier, c'était il y a deux ans, et là, c'est pour nous montrer jusqu'à maintenant comment les choses se sont élaborées, pour conclure avec la trahison de Sig et peut-être de son clan. Et l'histoire au présent qui continue. Sauf que là, on aura ça, on aura la trahison de Sig, et on aura le truc Falco-Gabi, qui donc s'évade de prison et se retrouve en terre inconnue, mais pas n'importe quelle terre, chez les Helviens. Chez ceux qui ont leur sang, ils ont le même sang, mais on les considère comme des démons, des ennemis, à travers leur apprentissage, leur éducation, tout ce qu'ils ont connu concernant l'île de Paradis, c'était des choses affreuses. Sauf que là, on a en plus de ça deux visions. On a Gabi, qui elle, elle suit aveuglément, voilà ce qu'on lui a enseigné, elle a de la haine envers Eren et tout ça. Et on a Falco, qui lui, a été confronté aux deux versions. Et celui qui s'est retrouvé à genoux à la fin, c'était pas le Helvien de l'île de Paradis, c'était le grand Reiner qui représente celui qui doit combattre les gens de l'île de Paradis et les démons. Donc en soi, Falco, il a mieux compris les choses aujourd'hui, mais il a eu la chance de pouvoir assister à ça. Et en plus, il a fait confiance à Eren, et aujourd'hui, je pense qu'il lui fait encore plus confiance. Et je pense qu'en étant dans l'île de Paradis, ça va le conforter dans son idée. Et Gabi, elle aura besoin de plus de temps. Sauf que là, ils vont se retrouver aidés par qui ? Si je ne me trompe pas, c'est les parents de Sacha. Et ça, c'est un truc de fou. J'ai fait le lien, en fait, dans la dernière vidéo que j'ai tournée, que j'ai pas pu vous passer parce qu'il n'y avait pas le micro branché. J'avais pas fait le lien, en fait, que c'était les parents de Sacha. On voit même la petite blonde que Sacha avait aidée, elle est de dôle. J'avais pas fait le lien, donc j'étais en train de dire Gabi, elle va se retrouver en confrontation avec elle-même, dans son idée qu'à la base, ce sont des démons, et qu'elle se retrouve aidée par ceux qu'elle considère comme des démons. Donc là, elle aura un choc entre elle-même, entre elle et elle-même et sa manière d'avoir appris tout ça. Il y a de la contradiction. Mais en plus, c'est les parents de celles qu'elle a tuées qui sont en train de l'aider. C'est ça, les trucs de fou. C'est-à-dire qu'ils ont mis tout pour la mettre mal à l'aise et pour lui faire mieux comprendre les choses. C'est pas un hasard, en fait, que ce soit la famille de Sacha. C'est vraiment pour lui mettre que sur le moment, pour la première fois de sa vie, elle se sente, elle, mal à l'aise ou elle, méchante. Alors que l'image du méchant, c'était eux qu'elle avait. C'était eux les méchants. Aujourd'hui, c'est eux qui l'accueillent. C'est eux qui vont la nourrir. Et c'est elle qui leur a retiré leur enfant. Donc là, le truc, il se présente comme eux nous font du mal, nous, on leur fait du mal, eux se vengent, nous, on se venge. Et au final, la compréhension que Falco a entendue des reines, elle va la prendre, je pense, d'une autre manière. Elle va avoir du mal, peut-être, à assimiler tout ça. Il lui faudra des preuves et peut-être que ça fait partie des premières preuves auxquelles elle va être confrontée. Maintenant, on a du Hansi. Dans l'épisode, on a du Hansi, on a du Froc, des visages qui viennent à annoncer quelque chose, peut-être, je sais pas. Mais l'élément important aussi à savoir, c'est qu'à la fin de l'épisode 10, on a Niccolo qui, avec une musique assez sombre, qui propose un nouveau vin à un gars qui a été descendu, vous vous rappelez, descendu dans la cave, aller en chercher. Et ce vin, c'est le même vin que les autres à la fin de l'épisode qui surveillent Sig avec Levi sont en train de boire. Vraiment mis en avant le même truc. Et puis, qu'est-ce qui me pousse à croire que ce vin a du sérum qui permettra à Sig de transformer à l'aide de son cri toutes ces personnes qui en ont bu en titan, c'est la bande-annonce de la saison dans laquelle on voit les titans aider Sig à s'enfuir en le tenant comme ça et Levi qui court ce Sig. Sauf que bon, Levi finit mal au point à la fin. Tout ça, c'est des éléments qu'on nous apporte en vidéo, en animé, pas plus. Et je vous conseille donc au final de retourner voir ma vidéo preview de l'épisode 10 parce qu'en fin de compte, ça ne s'est pas passé dans l'épisode d'avant et je pense que tout ça va se passer dans cet épisode. Donc on aura un Sig logiquement qui va utiliser dans un moment, ça va être grandiose, on va l'entendre. Avec son cri, avec une musique, les autres qui se transforment à côté, Levi qui ne sait pas où donner de la tête peut-être sur le moment, Sig qui va s'échapper avec des titans et Levi qui va finir au sol à l'aide d'un plan. Je vous ai dit Sig, c'est pas un rigolo moi quand je vous dis ça parce qu'on a les images certes en combat, il va se faire boire, qu'il soit en titan ou en humain. Mais en termes de plan, c'est un général, en termes de plan, même chez les Mars, Mars qui considèrent les Eldiens comme des mots que rien, il a son mot à dire face aux hauts placés. C'est pas n'importe qui. Donc Levi ou pas Levi, certes en confrontation directe, il peut le tartiner, mais là on est face à des gens qui peuvent mettre à mal Levi par des plans. Pas oublier ça. Et c'est ce qui se passera logiquement de ce qu'on a pu voir. Donc l'épisode 11 qui se nomme Imposture qui évoque donc le moment de trahison de Levi, de Sig pardon, et peut-être de son clan. Comment va-t-il se passer ? Est-ce qu'en apprenant à un moment donné la trahison de Sig, ça va avoir un impact sur les Géléna et compagnie ? Est-ce qu'il va y avoir une distinction ? Est-ce qu'ils vont dire nous on ne savait pas, on n'était pas au courant ? Est-ce qu'en fait des clans encore vont se créer ? Je pense que comment elle s'appelle ? Historia. Alors je ne sais pas si elle est volontairement du côté de Sig et de Eren, mais ce qu'elle a fait, le fait d'être enceinte maintenant qui n'arrange pas certains, arrange Sig, arrange Eren. Eren pour sa protection temporaire, parce qu'il ne veut pas la voir mourir ou transformer, et Sig, parce que ça lui permet de garder encore plus longtemps son Titan alors qu'il avait promis de le donner. Donc, si Historia est plus proche de quelqu'un aujourd'hui, c'est d'Eren. Elle a dû écouter Eren, Eren peut-être lui a demandé ça par rapport à un Sig qui l'a manipulé. Sig, c'est tout dans son intérêt, tout ça, tout ça est dans l'intérêt de Sig. Comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier que c'est lui qui pour moi maîtrise les choses, c'est pour moi pour l'instant lui le boss final. Voilà à mes yeux comment va se passer l'épisode numéro 11 et je pense que le 12 sera uniquement sur le présent, mais ça, ce sera pour la preview du 12. Voilà les amis, prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501